Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cercle magique ou un anneau magique Cela va vous servir pour faire des bonnets, des arigoumis Ce sont les petits personnages au crochet, des chaussons, des chaussettes Tout ce qui a une forme ronde ou ovale au départ, c'est très utile Cela évite de faire une chaînette, de la fermer, vous allez voir pourquoi Vous prenez votre fil et votre coton et votre crochet Avec votre fil, vous allez tourner autour des doigts comme si vous vouliez faire une boucle Votre fil se croise Avec le crochet, vous allez chercher le fil le plus long que vous passez dans la boucle et que vous ressortez Vous avez donc une boucle sur le crochet Ensuite, vous prenez votre fil normalement, comme pour travailler Et comme nous avons la chance d'avoir 5 doigts à une main, nous allons nous en servir Avec 2 autres doigts, vous allez tenir votre fil le plus court avec l'anneau Pour que ce soit bien fixe Et avec un autre doigt, vous allez le mettre à l'intérieur de l'anneau pour que l'anneau reste bien ouvert Et vous repassez votre fil pour faire une maille levée Ceci n'est pas une maille dans l'anneau, c'est juste une boucle de départ pour commencer Ensuite, souvent les patrons, ils vous demandent de faire 6 mailles serrées, 6 brides, 4 brides, etc. Dans un anneau magique ou un cerf magique C'est là qu'en fait vous commencez C'est à dire que vous allez passer votre crochet à l'intérieur, chercher votre fil, le ressortir Et faire une maille serrée Ça ce sont les mailles serrées L'anneau en fait c'est comme si vous aviez une grande maille ouverte et tirée Donc vous travaillez à l'intérieur Donc si je vous en montre 6 de mailles serrées Donc j'ai mon anneau, je le tiens avec 2 doigts pour que le fil court reste bien à l'intérieur Et que mon anneau reste ouvert, j'utilise un autre doigt Je pique le crochet dans l'anneau Je vais chercher le fil le plus long Que je fais ressortir Et je finis ma maille serrée Normalement comme si j'étais sur une chaînette Je vous remonte, on va à l'intérieur du cerf Je vais chercher mon fil le plus long Et je finis ma maille serrée Si vous voulez apprendre les mailles serrées Vous pouvez voir le tutoriel sur ma page Il n'y a pas de soucis Voilà, je vous en fais un certain nombre Et quand vous avez fini de monter le nombre de mailles besoin Vous prenez le fil le plus court que vous allez tirer Ça fait comme un noeud coulant Vous voyez, ça referme le travail Vous allez alors à ce moment là Piquer dans la première maille de départ Et faire une maille coulée cette fois Pour fermer le cercle Et vous tirez le fil le plus court Ce qui fait, vous voyez, un rond Et surtout, l'avantage c'est qu'au centre du rond Il n'y a pas de trou Cela évite du style quand vous faites les petits personnages Que le rembourrage s'en aille Ou si vous faites un bonnet Qu'il y ait un espace Parce que vous avez commencé par une chaînette Et que vous soyez obligé de mettre un pompon Pour cacher ce trou au départ sur la tête Ici, il n'y a pas de trou Tout est serré Quand vous avez fini Vous pouvez mettre un marqueur ou une trombone Pour marquer le départ du rang suivant Après, il suffit simplement de travailler normalement Vous avez donc vos mailles Qui apparaissent à l'extérieur Et vous piquez normalement à l'intérieur Pour continuer votre patron Voilà Je vais vous montrer maintenant avec des brides C'est exactement la même chose Donc au départ, on prend le fil On le tourne autour des doigts Le fil se croise Là, vous allez passer le crochet à l'intérieur de la boucle Pour aller rechercher le fil le plus long Ensuite, on se sert des doigts de toute la main Donc avec deux doigts, je tiens le fil le plus court avec l'anneau Et avec un autre, je mets le doigt à l'intérieur Pour éviter que l'anneau se resserre Et je refais une maille levée Là, j'ai une boucle qui va donner mon départ du travail Si je dois faire des brides, vous faites normalement Vous montez le nombre de mailles levées Et votre bride, comme vous n'avez pas de mailles de chaînette Vous allez piquer à l'intérieur du cercle Rechercher le fil et finir votre bride normalement Pour apprendre les brides, c'est pareil Il y a un tutoriel, vous pouvez regarder Donc je pique à l'intérieur du cercle Je vais rechercher le fil Et je finis ma bride normalement Le cercle remplace toutes les mailles Comme si vous aviez une chaînette ou autre C'est donc à l'intérieur du cercle Que vous allez rechercher votre fil Quand vous avez monté le nombre de brides De mailles serrées, de doubles brides, etc Il vous suffit simplement De tirer le fil le plus court Ça fait un noeud coulant Ça referme Et vous piquez dans la première maille Au départ Pour bien fermer le tout Vous voyez, je n'ai pas de trou au centre Après, vous continuez en bride ou autre Si c'est en bride, il n'y a pas besoin de marqueur Parce que vous avez la bride Qui vous donnera le départ Voilà, c'est propre, c'est net C'est un cercle magique ou un anneau magique Bravo À vous crochet C'est un cercle magique? Je ne vais à pas vous mettre